Bienvenue à l'Église de Portail. Très, très heureux encore une fois de pouvoir vous annoncer la parole de Dieu. Nous sommes dans une série qui se nomme « La marque de la bête ». C'est maintenant l'avant-dernier message et après avoir vu 11 chapitres de l'Apocalypse, maintenant on commence à ralentir. Un peu comme lorsqu'on prend le train et on approche de la gare, on ralentit. Sur la route, on voit des choses, mais ça va rapidement, comme quand tu prends le TGV en France, ça va très, très vite. Et lorsqu'on approche, on ralentit et on peut porter attention aux détails. Maintenant, on a vu le premier message, le contexte de l'Apocalypse, qui est un livre très christocentrique, centré sur la bonne nouvelle de Jésus. On a vu quatre chapitres. On a vu ensuite « La marque de la bête » et les chrétiens. On a parlé des 144 000 et on a vu que le chrétien, il est marqué, il est scellé par le Saint-Esprit, il est protégé par le Saint-Esprit. Donc, on a vu trois chapitres. La semaine dernière, on a vu trois autres chapitres et on s'est concentré maintenant sur « La marque de la bête » et l'Église. On a vu que l'Église était appelée à avoir un témoignage dans la culture et que cette culture, souvent de fois, était pour s'opposer aux témoignages de l'Église. Maintenant, ce matin, nous allons voir « La marque de la bête » et « Le diable ». Et la semaine prochaine, on va voir « La marque de la bête » et « L'antichrist ». Et aujourd'hui, on a seulement un chapitre et demi. Mais d'abord, après le culte la semaine dernière, il y a des jeunes hommes qui sont venus me voir et ils m'ont dit « Pasteur Gaétan, on aime vraiment ton approche, on trouve que ça fait du sens, mais alors que ça ne ressemble pas à ce qu'on entend généralement ou ce qu'on a entendu généralement dans les Églises, pourquoi te croire toi? » Et je trouve que c'est une bonne question parce que tu n'es pas appelé à me croire moi. Tu n'es pas appelé, je ne te demande pas de me faire confiance parce que je suis ton pasteur ou pour mes beaux yeux. La réalité, lorsque tu écoutes un pasteur ou un prédicateur, tu dois évaluer sa fidélité à la parole de Dieu. Et on voit la fidélité d'un prédicateur à la parole de Dieu lorsqu'il respecte les règles d'interprétation biblique. Par exemple, lorsqu'on joue au basketball, il y a des règles. Tu ne peux pas marcher avec le ballon. Si tu marches et tu cours avec le ballon, tu peux avoir un ballon de basketball dans les mains, mais ce n'est pas du basketball. Et quelquefois, des pasteurs et des prédicateurs peuvent prendre un texte biblique, mais lorsque tu ne respectes pas les règles bibliques, ce n'est pas nécessairement être fidèle à ce que la parole de Dieu enseigne. Donc, historiquement, il y a quatre règles et c'est des règles que je me suis appliqué à respecter tout au long de ce message, j'en fais dans mon ministère. Donc, premièrement, c'est qu'on interprète la Bible par la Bible. Par exemple, on va voir aujourd'hui où le peuple de Dieu est amené dans le désert avec les ailes des aigles, les ailes d'un aigle. Je n'interprète pas la parole de Dieu par l'actualité. Par exemple, certains vont dire, voyez-vous, ça c'est les Américains parce que l'aigle est le symbole de l'Américain, puis lorsqu'on voit un ours, c'est la Russie parce que c'est le symbole de la Russie. On n'interprète pas la Bible par l'actualité, on interprète la Bible par la Bible. Les symboles qu'on voit dans la Bible, on doit les interpréter par la Bible. Donc, premièrement, on interprète la Bible par la Bible. On interprète le Nouveau Testament, l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Donc, quand tu vois des textes du Lancet Testament, que ce soit la notion du Temple qu'on en veut parler, tu dois voir que cette vérité est une vérité chenée qui devient un papillon dans le Nouveau Testament et tu dois regarder à ce que le Nouveau Testament dit sur les grandes vérités bibliques. Troisièmement, on interprète tout à la lumière de l'œuvre de Jésus. Donc, l'ensemble de ta prééducation, de ton interprétation doit être christocentrique. Et finalement, on interprète ce qui est obscur à la lumière de ce qui est clair. C'est pourquoi, souvent de fois, continuellement, lorsqu'on est dans l'Apocalypse, je fais référence à des passages clairs qu'on retrouve ailleurs dans le Nouveau Testament. Quand je disais qu'on interprète le Nouveau, on interprète l'Ancien à la lumière du Nouveau, je fais continuellement référence à des textes de l'Ancien Testament. Évidemment, c'est pourquoi je parle beaucoup de Daniel, beaucoup de Zacharie, beaucoup de Jérémie, parce qu'on va puiser là le sens premier des textes bibliques. Donc, je ne te demande pas de me croire moi. Tu dois évaluer, est-ce que le pasteur, le prédicateur est fidèle aux règles d'interprétation biblique de la parole de Dieu? Donc, sans plus tarder, la marque de la bête et le diable. Nous, continuons, on s'est laissé la semaine dernière, chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Et maintenant, la vision que Dieu donne à Jean, il lui révèle que derrière l'opposition que les chrétiens rencontrent, que derrière les difficultés, derrière les épreuves, les tribulations, il y a un conflit plus profond. Et en fait, à partir du chapitre 12, on voit que Jean a une révélation du combat spirituel. Quand tu regardes les guerres de ce monde et tu creuses un petit peu plus loin, un petit peu plus profond, tu te rends compte que presque toutes les guerres sont instrumentalisées. Par exemple, on a parlé de la guerre en Syrie, mais en fait, essentiellement, c'est les Américains et les Russes qui se battaient par procuration. Quand tu regardes certaines guerres en Afrique, un petit peu partout à travers le monde, c'est instrumentalisé. Et lorsqu'on regarde au conflit et on gratte un peu, il y a un conflit beaucoup plus profond. Et la Bible nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Il y a un combat spirituel derrière les épreuves de ce monde et il y a un conflit plus profond. C'est un combat spirituel et c'est ce que la parole de Dieu nous révèle dans l'Apocalypse à partir du chapitre 12. Donc, on continue. Apocalypse 12, les six premiers versets. Un grand signe apparu dans le ciel. Donc, on avait vu, c'est un symbole. Jean voit un symbole qui apparaît dans le ciel. C'est quoi ce premier symbole? C'est une femme revêtue de soleil, la lune sous les pieds, une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte, elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparu dans le ciel et voici un grand dragon rouge-feu qui avait sept têtes et dix cornes. Et sur ses sept têtes, sept diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aura enfanté. Elle enfantant un fils, un mâle, qui doit faire perdre toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. La première chose qu'on voit ici, c'est un dragon diabolique. Pour comprendre, le combat spirituel, tu as besoin de comprendre qu'il y a un dragon diabolique. Et la première chose qu'on voit dans le texte, c'est le peuple de Dieu. Lorsqu'on voit les étoiles, 12 étoiles, lorsqu'on voit la lune, le soleil, c'est la vision que Joseph a eue, Genèse 37, 9, où il dit, « J'ai vu les 11 étoiles, donc c'est 11 autres frères, j'ai vu la lune s'emmerge, j'ai vu le soleil et son père se prosterner devant moi. » Donc ici, c'est un symbole d'Israël. « Cette femme, elle est enceinte, Genèse 3, 15, suite à la chute, Dieu dit au diable, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la descendance de la femme, et voici sa descendance, t'écraseras la tête et tu lui mordras le talon. » » D'emblée, Genèse 3, on voit que le Messie va venir par une descendance humaine. Donc ici, c'est l'image du peuple de Dieu. On a vu dans l'Apocalypse 1, 20, les étoiles, c'est la réalité céleste du peuple de Dieu, c'est la position du peuple de Dieu. Première chose que je veux dire, peuple de Dieu, si tu es un chrétien, si tu es membre du portail, « Apocalypse 12 parle de nous. » Peu importe si tu es dans une église locale, « Apocalypse 12 parle de nous. » Et la deuxième chose qu'on voit, c'est le diable. Si tu regardes au verset 3, c'est un grand dragon rouge qui avait sept têtes. On a vu avec le chiffre 7, c'est important, c'est la totalité, c'est la plénitude. Dix cornes, donc dix, c'est les grands nombres. Et sur sa tête, sept diadèmes. Donc en fait, sept têtes avec sept couronnes, puis il y a dix cornes. Les cornes, c'est la puissance. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est le diable qui a une domination totale sur les pouvoirs humains. La corne, allusion de Daniel 7, c'est les gouvernements humains. C'est non seulement la politique, mais c'est tout le système humain. Et on voit que le diable a une domination totale sur les pouvoirs. Maintenant, j'ai juste attiré ton attention sur un élément. Et si tu es perpicace, probablement que tu l'as réalisé. C'est qu'on voit ce dragon qui a dix cornes. Mais on a vu la semaine dernière, il y a deux semaines, que Jésus, l'agneau immolé, il a sept cornes. Et peut-être que quelqu'un pourrait dire, mais est-ce que ça veut dire que le dragon est plus fort que l'agneau? Alors que le dragon a dix cornes, c'est la puissance, et que l'agneau en a sept. Est-ce que ça veut dire que Jésus est moins fort que le diable? Non. Vous savez, nos amis anglophones disent quelquefois, less is more. Dix, c'est un grand nombre, c'est la totalité. Sept, c'est la perfection. Ce qu'on est en train de dire, c'est que le diable a une puissance dans les gouvernements humains, mais que l'agneau a la puissance divine. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi que quelquefois, moins c'est plus? Par exemple, ce n'est pas parce que tu te mets plus de parfum que c'est mieux. Trop de parfum, c'est comme pas assez. Donc, la qualité de ton parfum n'est pas maximisée parce que tu en mets beaucoup. Au niveau des chiffres apocalyptiques, ce n'est pas parce que tu as plus de cornes que tu es plus puissant. En fait, ce que ça nous dit, c'est que les sept cornes sont toujours plus puissantes que les dix cornes du diable. Hallelujah. Et ce dragon a un but. Son but, c'est de faire rétrograder les chrétiens. C'est de faire renoncer les chrétiens. C'est de faire en sorte que les chrétiens se détournent de Jésus. Encore une fois, on regarde ici, on le voit au verset, deuxième portion du verset, première version du verset 4. « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. » L'interprétation populaire ici, c'est que lorsque le diable s'est révolté contre Dieu dans les temps ancestraux, à sa suite, un tiers des anges l'ont suivi, ils sont devenus des démons. J'ai souvent, j'ai longtemps défendu cette position, mais en plongeant dans l'Apocalypse, on se rend compte que Dieu parle d'autre chose. Les étoiles, c'est les églises. C'est ce qu'Apocalypse 1 va dire. D'ailleurs, lorsqu'on regarde dans Daniel, donc ce texte est imprégné de Daniel 7, tu dois lire Daniel 7. Quand tu regardes dans Daniel 8, 10 précisément, on voit que les étoiles, c'est le peuple de Dieu. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que le diable fait une œuvre, il se déchaîne, il fait chuter beaucoup de chrétiens. Dans les derniers mois, dans ce temps de pandémie, nous avons vu plusieurs chrétiens se détourner. « Partout à travers le monde », « rétrogradé », c'est l'expression populaire. Et à toi qui m'écoutes, peut-être que tu es tombé sur ce message, peut-être que c'est un des messages, des prédications que tu visionnes, un des cultes en ligne que tu visionnes depuis longtemps. Peut-être que tu es tombé par hasard sur ce message. Tu vacilles. Et je veux juste te rappeler, encore une fois, que ce que tu vis est profondément spirituel. Juste te rappeler que les bateaux, comme on dit souvent, les bateaux ne coulent pas à cause de l'eau à l'extérieur d'eux. Tu peux mettre une petite chaloupe sur l'océan, puis elle ne va pas nécessairement couler. Un bateau ne coule pas à cause de la quantité d'eau tout autour. Un bateau coule à cause de l'eau qui s'infiltre à l'intérieur. Une pandémie ne fait pas chuter un chrétien. L'épreuve ne fait pas chuter un chrétien. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui vivent des difficultés incroyables. C'est parce que tu permets à des choses d'entrer dans ton cœur. Tu permets à des choses d'entrer à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que tu coules. Mon ami, alors qu'on regarde l'Apocalypse, alors qu'on voit que les temps sont sérieux, reviens Jésus qui va colmater ta barque parce qu'encore une fois, le diable veut te faire rétrograder, mais Jésus veut te restaurer. Et on voit que ce diable est anti-Christ. Il est anti-Jésus. Deuxième portion du chapitre, du verset 4. Le dragon se tient debout devant la femme qu'elle a enfantée afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'a enfantée. Donc cet enfant qui vient de la femme, qui est le peuple de Dieu, c'est Jésus, c'est le Messie attendu. Et on voit dans les évangiles que le diable continuellement a voulu s'en prendre à Jésus. Alors que Marie est enceinte, qu'il y a un recensement, déjà il attaque. Il n'y avait pas de place pour eux. Pas de place pour elle à l'hôtellerie. On voit que dès tout petit bébé, bébé Jésus, on voit Hérode à Bethléem qui veut se débarrasser de lui. Derrière Hérode, il y a le dragon satanique. On voit qu'à un moment donné, Jésus va apporter la bonne nouvelle dans sa synagogue et on va le prendre parce qu'il revendique le titre de Messie et on va vouloir le jeter en bas d'une montagne. Donc, derrière cette action, derrière cette foule, il y a le dragon satanique. On voit que lorsqu'on a présenté Jésus, on a dit qu'est-ce qu'on fait avec lui? La foule a dit crucifiez-le. C'est le dragon satanique qui parlait. Lorsqu'on l'a mis à la croix, des gens se moquaient en disant si t'es le fils de Dieu descend de la croix, c'est le dragon satanique qui parlait. Et lorsqu'on l'a mis dans le tombeau, on a dit aux autorités, mettez un garde, s'assurer vraiment qu'il ne se passe rien, qu'on ne vienne pas le voler pour qu'on fasse croire qu'il est ressuscité. Encore une fois, c'est le dragon satanique qui non seulement s'en est prêt à Jésus, mais a voulu Jésus garder, a voulu garder Jésus dans la mort. Et continuellement, l'objectif numéro un du diable, c'est antichrist et de s'en prendre à Jésus. Et ça veut dire que à toi qui déclare que Jésus est sauveur et Seigneur, est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est sauveur et Seigneur? Le dragon s'en prend à toi. T'es dans la ligne de mire du dragon satanique. Vous savez, aujourd'hui, lorsque j'ai mis mes vêtements, je ne me suis pas vraiment cassé la tête sur la couleur de mes vêtements. Plusieurs d'entre vous, vous savez, moi je viens de Montréal-Nord et lorsque j'étais jeune, la couleur de tes vêtements, c'est vraiment important. Dans certains quartiers chauds de Montréal à travers le monde, avec les gangs de rue, la couleur de tes vêtements, c'est ton allégeance. Tu ne t'habilles pas à la légère. Si tu portes du rouge, du bleu, t'as intérêt à savoir ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une déclaration de ta position et tu déclares qui sont tes ennemis, qui sont tes ennemis. Mais toi, il y a une réalité où nous sommes dans un combat spirituel et lorsque nous disons que tout a toujours rapport avec Jésus, mon ami, ce n'est pas un slogan vide, c'est une déclaration de guerre aux dragons sataniques. Et voici ce qui prend place. Verset 5. Peuple de Dieu, elle enfanta un fils, un mâle qui doit faire pêtre toutes les nations avec un sceptre de fer et son enfant fut enlevé vers Dieu vers son trône. Puis ici, on voit que Jésus est vraiment le fils de Dieu. En citation de Psaume 2, c'est-à-dire Jésus règne avec un sceptre de fer, c'est-à-dire si Jésus a un règne, ferme, il sait ce qu'il fait. Jésus a la souveraineté. Puis on voit ici l'image de son ascension, il est arraché vers Dieu. Alors que le dragon voulait le dévorer, le père l'a préservé. C'est intéressant parce que dans le grec, le mot ici pour enlever, c'est justement, c'est arraché. J'ai déjà raconté cette histoire. Puis c'est probablement l'histoire que j'ai lue dans les journaux qui m'a le plus impressionné. Il y a plusieurs années, ce jeune garçon de 10 ans qui va, je pense, en Floride, qui va nager à la mer et un requin vient lui arracher le bras. Il est d'à peu près 3 pieds d'eau, il se fait arracher le bras. Et là, on voit descendre partout, puis la famille, et son oncle va aller, il va sauter dans l'eau, il va prendre le jeune, il va le sortir, et là, il se rend compte que le jeune s'est fait arracher le bras, il regarde, puis voit un requin, replonge, va prendre le requin, se bat avec le requin. Et là, c'est vrai, il n'y a pas d'exagération là-dedans. Arrache le bras, ramène le bras, l'hélicoptère arrive des secours, on met le jeune, et finalement, on va lui recoudre le bras, restauration complète. Donc, tu as quelqu'un qui va arracher ce que le requin avait enlevé. Puis on voit ici, alors que le dragon semble avoir arraché Jésus, alors que le dragon semble dominer, Dieu le ressuscite, et Dieu fait monter vers lui. Et la Bible dit que par l'ascension, Jésus a eu la domination sur tous. Donc, en fait, on voit qu'avec ce dragon diabolique, ce que la parole de Dieu révèle, c'est que néanmoins, Jésus est vraiment le fils de Dieu. Est-ce que je peux entendre en même? Et le verset 6, on voit que la femme s'enfuit vers le désert où elle avait un lieu préparé pour Dieu, par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. On a vu ensemble la semaine dernière que 1260 jours, on a vu les 42 mois, on a vu les 3 années et demi, un temps, deux temps, la moitié d'un temps. C'est des termes conventionnels pour parler, ce n'est pas des termes nécessairement temporel, c'est des termes théologiques pour parler d'une période. Donc, ça vient de Daniel où pendant 3 années et demi, Antiochus épiphane, qui est un type de l'antichrist, a persécuté l'Église et c'est devenu une période où très, très chargé, où lorsqu'on veut parler d'un temps, d'une période où le diable se déchaîne contre le peuple de Dieu, on fait allusion à cette période-là. Donc, c'est ce qu'on nous dit. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu protège l'Église du diable. Et Dieu amène son peuple dans le désert. Dans notre culture, le désert, c'est quelque chose de négatif. On dit souvent, je suis dans un désert spirituel. Dans la Bible, le désert, c'est le lieu de la révélation, c'est le lieu de l'intimité. Osé va dire, parlant de son peuple, Dieu va dire, parlant de son peuple, par le prophète Osé, je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur. C'est le lieu de la communion avec Dieu. C'est pourquoi Dieu amène Moïse dans le désert. Dieu amène Israël dans le désert. Il a amené Élie dans le désert. Il a amené Jésus dans le désert. Donc, le désert est le lieu de la protection, de la révélation, de la communion avec Dieu. Mon ami, t'as besoin d'un désert. Tu ne pensais pas avoir un pasteur qui t'a prêché que t'as besoin d'un désert. Je prie que Dieu amène un désert dans ta vie. Parce que le problème de notre génération, ce n'est pas d'être dans le désert. C'est que nous sommes dans un carnaval. Présentement, nous sommes dans un carnaval spirituel. Il se passe plein de choses. Nous sommes stimulés à droite, à gauche. Le diable n'a pas besoin de te poursuivre pour t'attaquer. Tu amènes ton téléphone avec toi pour permettre au diable d'avoir toujours accès à toi. La réalité, c'est que Dieu a un désert de préparer, c'est-à-dire un lieu où Dieu veut parler à ton cœur. Un lieu dans le désert, il n'y a pas de ressources humaines. Il n'y a pas de Wi-Fi dans le désert. Il n'y a pas d'Internet. Il n'y a pas de réseaux sociaux. Il n'y a pas d'appels. Il n'y a pas de Netflix. Le désert est le lieu où il n'y a pas de ressources humaines où tu as accès aux ressources divines. Nous avons besoin que Dieu nous ramène régulièrement jour après jour dans des temps de désert, dans des temps où la seule chose auxquelles nous avons accès, c'est la présence de Dieu. Dieu parle en nos cœurs par sa parole, par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a un dragon diabolique. On continue. Verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas plus fort et il ne trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges fut précipité avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Deuxième chose, deuxième révélation de Jean, c'est que nous voyons après un draillon diabolique un combat spirituel christocentrique. Et je n'abuse pas du terme christocentrique, c'est vraiment important, notamment dans le combat spirituel. Et on voit l'œuvre de Jésus, suite à l'œuvre de Jésus sur la terre, il y a un combat dans les cieux. Et on voit Michel, et Michel, encore une fois, c'est un personnage angélique qui représente le peuple de Dieu. On retrouve ça dans Daniel 10, 21. Et ce que tu dois comprendre, c'est que la victoire, ce n'est pas Michel qui va aller la chercher. Michel, l'ange Michel, c'est-à-dire le combat spirituel angélique va simplement appliquer dans les cieux ce que Jésus a accompli sur la terre. Donc, Michel, en fait, ce n'est pas le capitaine qui dirige la bataille, c'est simplement l'aide de camp qui va enlever le drapeau de l'ennemi lorsque la bataille est accomplie, lorsque la bataille est remportée. Jésus a remporté la bataille à la croix et cette œuvre sur la terre a des répercussions dans les cieux. Et on voit que cette répercussion amène la défaite de Satan. Il est précipité sur la terre. C'est exactement, encore une fois, ce que Jésus a vu dans Luc 10, 18, où il dit, « Je vis Satan descendre, comme une éclair. » Donc, il est expulsé du ciel. Il est vaincu. Colossien 2, 15 nous dit que Jésus, par l'œuvre de la croix, a défait Satan, l'a exposé, l'a livré en spectacle, il l'a dépouillé. 1 Jean 3, 8 nous dit que Jésus, par la croix, détruit les œuvres du diable. Et alors qu'on voit le diable se déchaîner, tu dis, « Mais si le diable est précipité, si le diable est déchu, pourquoi est-ce qu'il continue d'agir? Pourquoi est-ce qu'il est encore là autour de nous? » Je te rappelle, pour comprendre l'œuvre de Jésus, l'apocalypse qui illustre ce qui se passe de la croix au retour de Jésus, la résurrection à la parousie, dans le temps de l'Église dans laquelle on est présentement, c'est exactement lorsque les Alliés ont débarqué en Normandie et lorsque Hitler s'est suicidé. Pendant à peu près 13, 14 mois, cette période-là, la victoire était déjà acquise. C'était juste une question de temps. Mais Hitler était dans le déni. Hitler disait à ses armées, vous restez là, vous ne reculez pas, complètement déconnecté. Le diable est complètement déconnecté. Il est comme Hitler alors que Jésus a fait le débarquement de Normandie spirituelle sur la terre. Jésus a envahi le repère du diable. Le diable, comme Hitler, est dans le déni et nous sommes dans cette période de 14 mois spirituels, si on peut dire 13, 14 mois spirituels, où on dit pourquoi il est là. Hitler continuait d'agir, mais c'était simplement une question de temps avant sa défaite. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit. Satan était expulsé du ciel. Ça veut dire quoi? OK. Son expulsion, sa précipitation n'est pas géographique. c'est pratique. Ce que Satan faisait avant l'œuvre de Jésus, tu le vois dans Job, tu le vois dans Zacharie, il venait devant le trône de Dieu et accusait les enfants de Dieu en disant regarde leur péché. C'est comme le diable qui va voir Dieu et qui dit regarde, regarde telle personne en parlant de toi. Regarde comment sa foi est vacillante. Regarde comment il n'est pas spirituel. Regarde sa vie de prière qui est médiocre. regarde comment il manque d'amour envers les autres. Regarde comment alors qu'il croit à un enfant qui ne parle jamais de Jésus, témoigne jamais de Jésus à personne. Regarde comment il se comporte avec sa femme, son mari, ses enfants. Regarde comment il parle dans le dos de son patron, de ses collègues. Regarde comment c'est un hypocrite. Tu sais-tu quoi? Le diable a raison. Le diable avait en quelque sorte un droit légitime d'accuser les enfants de Dieu parce qu'il a une part de vérité. Il faisait simplement souligner ce qui est réel. Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais il se produit quelque chose à la croix. Vous savez, dans les systèmes légals à travers le monde, il y a un concept qu'on appelle, du moins on l'appelle comme ça au Canada, c'est la protection contre le double péril. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Europe, au Canada, aux États-Unis, tu ne peux pas être deux fois, condamner deux fois pour le même crime. C'est le concept que lorsque tu as payé ta peine, tu es définitivement, tu as définitivement payé ta peine ou si tu es acquitté, tu es définitivement acquitté. Tu ne peux pas, tu commets un crime, tu fais 15 ans de prison, s'il y a des éléments nouveaux, tu ne vas pas refaire la prison. Pourquoi? Parce que c'est fait, c'est une fois. Maintenant, c'est le concept que la Bible nous dit que Satan est une puissance spirituelle. Il est dans les lieux célestes. Pourquoi je dis qu'il n'est pas, ce n'est pas géographique, il ne se promène pas sur la terre ou au ciel. Les lieux célestes, ce n'est pas un endroit entre la terre et la lune. C'est une dimension spirituelle. Ce que Satan a perdu, ce n'est pas de la géographie, c'est une emprise. Il a perdu le droit légitime de nous accuser. Pourquoi? Parce que Jésus a payé notre dette et Dieu nous sauve par grâce. Donc, Satan n'a plus de cause. Lorsque Satan veut t'accuser, il ne peut pas parce que Jésus a déjà payé ta dette. Tu ne peux pas être condamné deux fois pour le même crime. Jésus a déjà payé ta dette. Tu es définitivement acquitté. Et c'est pourquoi lorsqu'on dit qu'il est précipité, c'est l'image qu'il n'a plus accès pour t'accuser. Avant, tu avais un accusateur dans le trône de Dieu. Maintenant, tu as Jésus, tu as un intercesseur qui prie pour toi. Quelqu'un devrait dire Alléluia. Et on voit la victoire des chrétiens. Regarde bien le verset 11. Lorsqu'on a cette vérité de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Verset 11 nous dit « Et les chrétiens, le peuple de Dieu, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » OK. Restez avec moi. C'est une chose de savoir que nous sommes sauvés par grâce, que nous sommes justifiés par la foi. C'est ce que Romain 8.1 va dire. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, le diable, il n'y a pas de place, il n'y a aucune cause légitime pour t'accuser ou te condamner. Un petit peu plus loin dans Romain 8, ça va dire également qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort pour eux. Donc, le diable n'a plus de cause. Il n'y a aucun accès maintenant. Mais ça, c'est une chose de savoir, mais il faut que tu l'appliques dans ta vie. C'est pourquoi je parle souvent de la nécessité d'appliquer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus dans ta vie. Si tu fais de l'eczéma ou tu as un problème de peau, peu importe, ou peu importe, tu as une pommade, c'est bien, mais tu dois appliquer la crème. Si tu peux avoir la meilleure crème au monde, tu peux avoir le meilleur médicament au monde, la meilleure pommade au monde, si tu ne l'appliques pas, c'est stérile. Malheureusement, beaucoup de chrétiens disent « amène, 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 mais sont incapables d'appliquer la bonne nouvelle de la grâce. » C'est une chose de savoir que le diable a perdu le droit de t'accuser, mais la Bible dit que maintenant, toi, cette victoire-là, tu dois te l'appliquer. Ils l'ont vaincu en faisant deux choses. Comment? Par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean va l'expliquer dans l'un de ses épîtres, 1 Jean 1, verset 7 à 8. Première chose, ça veut dire que le sang de Jésus purifie de tout péché. Ce n'est pas tout. Il y a un autre extrême. Le verset suivant dit, verset 8, on va dire « si quelqu'un dit qu'il est sans péché, il est menteur et il vit dans le mensonge et il se séduit lui-même. » Voici le problème des chrétiens. Soit qu'on minimise l'œuvre de Jésus ou soit qu'on minimise nos péchés. Comment se convainc le diable? Premièrement, en acceptant le pardon, en acceptant de se pardonner soi-même de ce que Jésus nous a pardonné, en arrêtant de se tenir captif, en arrêtant de nourrir la condamnation, sachant que Jésus a brisé la condamnation. Donc, peu importe les péchés que tu commets, lorsque tu te repends, lorsque ton cœur est brisé, que tu viens devant Dieu, tu dis « pardonne-moi, crois que le sang de Jésus purifie de tout péché. » Première chose, il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne peut pas purifier. De l'autre côté, il y a des gens qui m'écoutent. Puis toi, tu as bien compris la grâce, mais tu abuses de la grâce. Puis finalement, tu vis comme un mauvais croyant, tu n'honores pas Dieu par ta vie, comme on dit, tu es tout croche, puis tu minimises, tu dis « pas grâce, pas grâce, Dieu connaît mon cœur. » Puis Apocalypse dit « Dieu dit « je connais tes œuvres. » Et tu as besoin d'arrêter, de minimiser tes péchés. Tu as besoin de réaliser que tes péchés sont un affront à Dieu, une insulte à Dieu. Oui, encore une fois, Dieu dans sa grâce pardonne, mais pardonne la repentance. Et la repentance, c'est de reconnaître la nature du péché, ne pas banaliser le péché. Il y a des gens qui banalysent le péché, tu vis tout croche, tu fais ce que la parole de Dieu condamne. Et tu n'es pas en train, tu es dans la défaite parce que tu n'es pas en train d'appliquer la bonne nouvelle de Jésus. Et on voit que le diable se déchaîne. Verset 12, regarde bien ce que la parole de Dieu dit. Ça dit « Le diable est descendu vers vous plein de fureur. » Présentement, le diable se déchaîne et souvent, on a l'impression que se déchaîne, c'est un... Le fait que se déchaîne, c'est un signe de sa puissance. En fait, c'est un signe de son désespoir parce qu'il sait qu'il a peu de temps, il sait qu'il est vaincu. Il vit dans le déni mais en même temps, il voit l'œuvre de Jésus et le diable ne se déchaîne pas parce qu'il est puissant. Il panique. Le diable est en train de paniquer présentement. Et ça amène troisième grande vérité, ça amène des implications pratiques. Verset 13. « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors, les deux ailes du grand aigre furent données à la femme pour s'envoler au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps. Encore une fois, la même période. Loin de la face du serpent. Donc, ça en fait un temps des temps à la moitié d'un temps comme les 1260 jours, comme les 42 mois. C'est la période de l'histoire de l'Église où l'Église est souvent de fois opprimée dans le monde. Donc, je continue. Verset 15. « De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de la faire entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus et se teint debout sur le sable de la mer. » Pour comprendre un combat spirituel, l'Apocalypse nous enseigne la nature du dragon diabolique, le combat spirituel christocentrique et nous rappelle qu'il y a également une implication pratique. La cible numéro un du diable, c'est l'Église. Alors qu'il a tenté de s'en prendre à Jésus, maintenant, il va s'en prendre à l'Église. Pourquoi? Parce que nous sommes identifiés à Jésus. Jésus a dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Donc, c'est l'effet domino. C'est comme lorsque, par exemple, papa a une mauvaise journée au bureau, le patron tombe sur papa, papa arrive à la maison, est fâché contre maman, s'en va, s'enfermer. Maman est fâchée contre les enfants, les enfants sont fâchés contre le chien et le chien va manger le chat. C'est l'effet domino. Et le diable s'en prendre à Jésus, il ne peut pas, finalement, il va s'en prendre aux chrétiens et il s'en prend au monde. Et la cible numéro un, c'est l'Église. Quelqu'un, à un moment donné, il réalisait que quelqu'un, à mon entourage, il y avait une autre personne et il ne semblait pas apprécier l'autre personne. J'ai posé la question, « Mais pourquoi tu ne l'aimes pas? » « Parce qu'il me rappelle mon ex. » Et l'Église rappelle au diable, non pas son ex, loin de là, mais rappelle, l'Église, nous sommes le témoignage de Jésus. C'est pourquoi le diable nous déteste, parce qu'on lui rappelle Jésus. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une protection divine. Ça dit que la femme lui fut donnée les ailes de l'aigle. C'est une référence exode 19.4 où Dieu dit à Israël, « Dans le désert, j'étais porté sur les ailes de l'aigle. » Donc, référence. Et la période, on l'a vu, Daniel 7, 25, un temps, deux temps, la moitié des temps, même période, je reviens. Et on voit qu'au verset 15, que le diable, pour s'en prendre à l'Église, va lancer de l'eau. De sa gueule, le serpent lançait de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de la faire entraîner par le fleuve. C'est des vagues diaboliques qui déferment sur l'Église. Les eaux dans la Bible, le 124.4, le 124.4, dit que les eaux sont l'épreuve. Lorsqu'on est entouré par les flots. Puis en fait, je vois l'image, le diable, pour s'en prendre à l'Église, pour la vaincre, il lance toutes sortes de vagues. Ça fait presque 25 ans que je suis pasteur et j'ai vu un paquet de vagues passer dans les églises. Paquet de mouvements puis souvent de fois des vagues diaboliques. Juste des vagues pour amener les chrétiens, pour entraîner les chrétiens dans toutes sortes de folies. Les détourner de la simplicité de la parole de Dieu et de l'Évangile. Quand un tsunami arrive, j'ai lu dans le journal qu'on a retrouvé une femme dix ans plus tard. Lorsqu'il y a un tsunami, la dame est morte, évidemment, dix ans plus tard, on l'a retrouvé. Est-ce que tu savais que lorsqu'il y a eu le tsunami au Japon, on a retrouvé une moto Harley-Davidson du Japon, on l'a retrouvé au Canada. Lorsqu'un tsunami arrive, c'est incroyable comment des trucs peuvent se retrouver à l'autre bout du monde. Je peux même pas faire une parenthèse. J'ai l'impression que dans cette pandémie, il y a des vagues et des critiques qui sont entraînées par toutes sortes de théories, toutes sortes de doctrines, toutes sortes de croyances. Et malheureusement, ces vagues t'entraînent loin du Seigneur. Tu le réalises pas, mais t'entraînes loin du Seigneur. Et il y a une influence. Il y a une influence. Quand tu regardes ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux dans les deux dernières années, il y a une influence du dragon diabolique. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus peut engroutir les vagues. On voit que Dieu a une provision. Dis-toi qu'à chaque attaque du diable, il y a une protection divine. Et on voit la terre qui ouvre. Encore une fois, ça vient de l'exode 19 où c'est le langage qu'on emploie pour dire que lorsque les Égyptiens ont suivi le peuple de Dieu, dans le cantique, on va dire, voici la terre les engloutis. Donc la bonne nouvelle, à toi qui m'écoutes et peut-être que tu réalises que tu as été entraîné ou tu es en train d'être entraîné par une vague qui n'est pas une vague du Saint-Esprit, qui n'est pas la vague de la parole de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est celui qui peut te ramener. C'est ce qu'à la parole de Dieu dit. Il y a des implications pratiques. Et le verset 17, le dragon fut irrité contre la femme, il s'en allait à faire la guerre au reste de la descendance. L'implication pratique, elle est souvent, frère, sœur, nous sommes dans une guerre spirituelle. Souvent, on a l'impression d'être dans un tourisme spirituel. tu ne te comportes pas de la même manière en zone de guerre que sur une plage de Cuba en train de boire un pinacolada. Réalise dans tes relations ou dans ta maison, soit dans le mariage avec les enfants, réalise la maladie que tu te comportes, réalise ce qui est dans ton cœur, réalise qu'il y a un combat spirituel derrière ça, une implication très pratique. Et ça dit que le diable s'en prend à la descendance. Permettez-moi de contextualiser. je pense qu'il y a des attaques, il y a des vagues particulières sur l'Église de Jésus. Mais je pense qu'il y a des attaques particulières envers nos jeunes et nos enfants. Je n'ai pas le temps de développer, mais juste souligner le fait qu'on se réjouit que la semaine prochaine, c'est la grande réouverture de notre ministère Clic pour enfants, donc jusqu'à la sixième année, et notre ministère Accès, donc le dimanche matin pour les ados, secondaire 1 à 3, à la maison, tu devrais applaudir. Bonne nouvelle. et une des choses, une des choses pour laquelle, si tu n'es pas encore revenu à l'Église, que tu devrais revenir à l'Église, c'est pour tes enfants. Tes enfants n'ont besoin de le témoignage que tu donnes à tes enfants. Donc, depuis des mois, nous souffrons de ne pas pouvoir faire un ministère direct envers les enfants, même si il y a plein de ressources qui ont été faites, et là, on se réjouit, Dieu permet qu'on recommence Clic la semaine prochaine. Donc, simplement vous dire que vous devez, lorsque vous allez vous inscrire, vous devez inscrire vos enfants aussi précisément pour savoir dans quel groupe ils vont être. On est encore dans des états compliqués. On veut s'assurer de bien accueillir les enfants. Donc, lorsque vous vous inscrivez, présentement, vous pouvez dire, bon, mais mettons, vous venez, vous avez trois enfants, vous dites, je suis quatre ou cinq. Là, vous allez devoir être plus précis. Très, très simple, vous allez voir. Mais on vous demande vraiment votre participation, toujours parce qu'on veut vous bénir, on veut servir vos enfants. Puis on pense que tout a toujours rapport avec Jésus, non seulement quand on est adulte, mais dès qu'on est tout petit et à chaque étape de nos vies. verset 13, 1 à 8. On se dirige tranquillement vers la fin. Quatrième grande vérité sur le combat spirituel. Puis je vis monter dans la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sur ses cornes dix diadèmes. Donc, encore une fois, une autre bibitte, une bête qui est issue du dragon et sur sa tête des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna la puissance, son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête et se prosternère devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête et se prosternère devant la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut la combattre. Il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, donc pendant l'histoire de l'église. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre au sein et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. On voit également un système satanique. Ce système est mondial. On le voit avec les dix cornes. On voit la domination. c'est un système historique. On voit que c'est un animal composite quand tu regardes. Il y a des portions de léopards d'ours. En fait, Daniel a vu quatre bêtes et on fait c'est comme un modèle où on rassemble toutes ces bêtes pour parler vraiment du système satanique non seulement d'un royaume précis mais dans l'histoire. Et c'est un système satanique qui est non seulement mondial, historique mais antichrist. C'est un système qui est blasphémateur, qui insulte Dieu. Donc, encore une fois, tu vois ça, Daniel 7, 2 jusqu'à 8. Tu dois comprendre que le dragon sur la terre tisse sa toile d'araignée. Dans une réunion de prière, un jour, un homme qui priait toujours, Seigneur, enlève l'étoile d'araignée de nos vies, enlève l'étoile d'araignée de nos vies. Puis, à un moment donné, une sœur qui était tannée d'entendre prier, enlève l'étoile d'araignée de nos vies, s'élevé puis a commencé à prier, Seigneur, finissant une fois pour toutes, tue l'araignée. La Bible l'appelle le monde. C'est un système satanique. Et Satan, en fait, c'est quoi ce système? C'est Satan qui se sert de la religion, de la politique, de l'économie, de l'éducation, du divertissement pour bâtir un système planétaire hostile à Dieu caractérisé par l'individualisme, le matérialisme, le sexisme, le racisme, l'athéisme, le paganisme. C'est le monde. Et voici ce qui prend place. Il y a une des têtes qui a une plaie mortelle. Le système a été vaincu, mais elle est comme rétablie. Wow! Qu'est-ce qui se passe? On pense que Jean, fait une allusion à Héron qui va mourir et on pensait que c'était la fin de l'Empire romain. Les chrétiens se réjouissaient, le persécuteur est mort. Mais non, finalement, l'Empire romain s'est fortifié puis est revenu. Et de la même manière, le système de ce monde, le système hostile à l'Évangile est vaincu par Jésus à la croix, mais continue d'exister. Encore une fois, c'est ce que Jean 3.15 va dire où elle t'écrasera la tête. Donc, le système de ce monde est vaincu. Dans la prière, dans les Actes des Apôtres 4.27.28, où on va dire que ce que Pilate et Hérode avaient convenu de faire ensemble se sont ligués pour faire ce que ta main avait déterminé d'avance. Donc, alors que la politique, les royaumes de ce monde croyaient vaincre Jésus, c'était prévu par Dieu. Et on le voit, alors qu'on voit le système de ce monde qui, quelquefois, on pense que c'est fini, il revient plus fort. Je donne un exemple. Je contextualise. Printemps arabe. Printemps arabe, fin 2010, 2011, plusieurs dictatures à travers le monde ont chancelé pour plusieurs chrétiens, pour l'Église à travers le monde. Dans le monde arabe, on croyait que c'était le temps d'un renouveau. Et dix ans plus tard, on se rend compte que dans tous ces pays, la dictature est revenue et les systèmes sont encore plus corrompus. Donc, on croyait que la bête était vaincue, elle était mortée, mais non, elle est revenue, elle fut guérie. En fait, dans l'histoire, à chaque fois, les chrétiens pensent qu'il y a un nouveau régime et tout à coup, le régime tombe et on pense que ça va être mieux. Mais peu importe le régime, il y a quelque chose, une influence spirituelle dans tous les régimes de ce monde qui toujours vont s'opposer à la bonne nouvelle de Jésus. Et on voit qu'il y a une allégeance universelle à ce système. Regarde le verset 3, deuxième version, rempli d'admiration, la terre entière suivait la bête et se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête et se prosternèrent devant la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut le combattre. Et ça, en passant, c'est une parodie dans l'Ancien Testament. Qui est semblable à Dieu? C'est une déclaration de louange à Dieu. Et on voit que le diable est le singe de Dieu. Le diable, qui est le Dieu de ce monde, veut faire en sorte que les gens se détournent du seul vrai Dieu pour l'adorer lui. Et l'adoration, dans le contexte, c'est l'allégeance. Il y a des gens qui sont athées, ils ne savent pas, mais ils adorent le diable. Ils adorent le Dieu de ce monde. Et d'ailleurs, c'est le drame de cette génération où on pense qu'on n'est pas dans l'idolâtrie parce qu'on ne se prostande pas devant une petite statue, mais la Bible dit que les idoles sont dans nos cœurs. C'est tout ce qui te détourne de Dieu. L'adoration, c'est non seulement tes paroles, c'est ton style de vie. Donc, on voit un système, on voit universellement, présentement, où la population, on adhère au système du diable, on adhère au matérialisme, on adhère à l'individualisme, cette culture de sensualité. Tout le monde l'achète parce que le diable, encore une fois, c'est un menteur et il veut détourner l'humanité de sa raison d'être qui est de glorifier Dieu et il le fait en lui donnant un genre de faux évangiles ou un remplacement de pacotilles, par exemple. qu'est-ce qu'on fait quand on va à New York? Moi, j'ai beaucoup d'amis lorsqu'on va à New York, on s'en va dans le quartier chinois pour acheter une sacoche. Bon, les gars! Pour notre époux, un sac à main. On le sait que c'est de la contrefaçon, mais on le fait pareil. Et le diable n'offre que de la contrefaçon. Et la Bible dit, les chrétiens ont une allégeance différente. Les chrétiens n'ont pas une allégeance à ce monde, aux idéologies de ce monde, aux dieux de ce monde. Notre allégeance, elle est à Jésus. Et c'est ce qu'on voit ici, du verset 5 à 8. Pourquoi? Parce que Jésus dit, la Bible dit, n'aimez pas le monde parce que le monde est hostile à Dieu. Romain XII dit, ne vous conformez pas au monde présent. Jésus dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Nous sommes dans ce monde hostile à Dieu, mais malgré que nous sommes dans ce monde, notre allégeance ne va pas à ce système, ne va pas à cette culture, notre allégeance va à Jésus. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas de carte Hermes et de cartes de toutes sortes. Là, c'est moi, je ne le prêche pas, c'est une illustration. Parce que je ne veux pas donner mon allégeance à une bannière. Quand tu as une carte Hermes, lorsque tu vas faire l'épicerie, tu vas faire un petit détour pour aller à l'endroit où ils la prennent, où tu veux mettre l'essence, tu vas aller à un endroit. Je ne vais pas dans les endroits où avec un café, on me donne 10 étampes, on me donne un café gratuit. Quand j'ai le goût d'un café, je ne veux pas faire un détour pour avoir une étampe. Les gens disent « Oui, mais tu peux avoir des points. » Oui, mais je n'ai pas le goût de ramasser, de faire des détours pendant 10 ans pour pouvoir gagner un grépin. Je veux rester libre. Et c'est le chrétien. Le chrétien ne donne pas son allégeance au monde. Je ne dis pas que c'est une illustration en passant, envoyez-moi des courriels de bêtises, mais je veux rester libre. Mon allégeance va à Jésus. D'ailleurs, on appelle ça un système de fidélisation. Le diable fidélise les hommes pécheurs à son système déchu. Et on termine. Je reprends le verset 8. On parle du livre de vie de la New Immoli dès la fondation du monde. Et verset 9. « Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un est destiné à la captivité, il est en captivité, si quelqu'un est tué par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. » Nous avons finalement dans ce combat spirituel une consolation biblique. Et on nous parle du livre de vie de la New Immoli dès la fondation du monde. La consolation des chrétiens, c'est que l'histoire n'est pas improvisée, l'histoire, elle est prédestinée. Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Avant même la création, avant même le péché d'Adam, avant même ce que nous vivons, Jésus a eu une alliance entre le Père et le Fils pour que Jésus soit le sauveur de l'humanité. Dieu est Dieu et c'est toute chose. Il l'avait prévu. C'est comme quand ton enfant part de son premier appartement pour aller étudier à l'université, puis ton enfant pense qu'il n'a besoin de rien, puis tu lui mets un tournevis dans ses trucs parce que tu sais que le jour où ton enfant va avoir besoin de visser une vis, un marteau, ça ne visse pas bien. Et là, ton enfant va dire « Ah! Wow! » Papa avait préparé la solution. Il y a des gens ici, tu as vécu pendant des années sans réaliser que tu avais besoin de Jésus. Puis un jour, tu as réalisé qu'avant la fondation du monde, Dieu avait pourvu l'outil du salut, Jésus-Christ. Puis ça dit que même que ton nom a été écrit avant la fondation du monde. En si grand-maman t'a mis sur son testament il y a 50 ans, même si tu n'as pas été un bon petit-fils, une bonne petite-fille, même si, lorsque elle est décédée, ça faisait 10 ans que tu n'avais pas été la voir, si ton nom est là, tu hérites. Et la Bible dit, encore une fois, que Dieu ne s'amuse pas à mettre ton nom, enlever ton nom, mettre ton nom, enlever ton nom, avant la fondation du monde. Le problème, c'est qu'on ne sait pas, on ne peut pas spéculer. Mais il y a une consolation que notre histoire prend racine dans l'éternité passée. Puis ça dit que celui qui a des oreilles, entend. Parce qu'il y a un message, puis un message difficile à recevoir. Et ça dit, si quelqu'un est destiné à la captivité, il est rendu en captivité, si quelqu'un doit aller en prison, va aller en prison, si quelqu'un est destiné à être tué par l'épée, peine capitale, il va être tué par l'épée. Où est l'espoir là-dedans? La parole de Dieu nous déclare que la souveraineté de Dieu implique malgré tout la souffrance du peuple de Dieu. Et c'est ce qu'on voit sur une citation de Jérémie 15-2. C'est-à-dire que, peu importe, dans ta vie, il arrive ce que Dieu détermine qui arrive. Et pour plusieurs chrétiens, ça implique d'aller en prison pour leur foi, de perdre leur tête pour leur foi, ça implique d'avoir le cancer, ça implique de vivre des difficultés et on ne comprend pas. En fait, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es immunisé. Et ce n'est pas parce que tu vis des épreuves que ça remet en question la souveraineté de Dieu. Vous savez, les pasteurs en Afghanistan ont prié, jeûné, faisaient face à un dilemme. Le gouvernement afghan, il y a plusieurs mois, leur avait demandé maintenant, avec le retrait des Américains, vous allez devoir vous inscrire, vous enregistrer en tant que chrétien. Dans un pays où le christianisme et la conversion, c'est interdit de se convertir au christianisme, on leur a dit, vous allez devoir mettre votre nom dans le gouvernement. Puis là, les pasteurs ont prié, est-ce qu'on le fait, on ne le fait pas. Puis si on le fait, peut-être que finalement, c'est un piège. Les pasteurs se sont dit, si on ne le fait pas maintenant, on hypothèque les générations à venir. Donc, pour nos enfants, nos petits-enfants et les prochaines générations de chrétiens, il faut qu'on s'affiche publiquement, puis il faut qu'il y ait une génération qu'ils le fassent et on va le faire. Ils l'ont fait, ils ont été interviewés par la police, il y a eu des enquêtes, tout ça, ils n'ont pas été emprisonnés, ils ont dit, merci Seigneur, quelques semaines après, les talibans prennent le pays. Et là, les talibans ont le fichier avec tous les chrétiens d'Afghanistan à l'heure actuelle. Puis déjà, il y a déjà des chrétiens qui disparaissent, il y a déjà des chrétiennes qui sont violées, qui sont forcées, qui sont forcées dans des mariages, des pasteurs qui sont à l'heure actuelle. Puis là, il y a des gens qui pourraient dire, bien Dieu a fait une erreur, puis vous savez, les pasteurs d'Afghanistan disent, Dieu ne fait pas d'erreur, Dieu a un plan. Mais on ne comprend pas, mais Dieu a un plan. Et c'est ce que j'en dis, c'est ici, la foi et la persévérance des saints. C'est qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu permet des atrocités comme ça. Et ce que la parole de Dieu déclare, c'est que Dieu a quelquefois des motivations supérieures. Il permet un mal pour un bien plus grand. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Par exemple, il y a des sœurs, tu as eu le cancer et tu as dû subir l'ablation d'un ou des saints. Tu as sacrifié un saint pour sauver le corps. Il y en a d'autres, tu as une gangrène, tu avais une situation et tu as perdu un membre, un corps ou un pied pour sauver le reste. Il y a des sœurs, tu as eu, tu es enceinte, tu as eu des complications. Les médecins ont dû choisir entre toi et le bébé, puis on choisit toi, pas le bébé. On sacrifie quelque chose pour quelque chose d'autre. Et Dieu permet la persécution, la tribulation, les difficultés pour un plan qui nous échappe. Mais un jour, on va réaliser pourquoi. Mais c'est pourquoi les chrétiens peuvent dire tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis on sait, j'en dis, que si quelqu'un est destiné à aller à mourir par l'épée, tu vas mourir par l'épée. Tu es destiné à aller en prison, tu vas aller en prison. Mais ce que j'en dis, c'est que c'est ici la foi et la persévérance des saints, c'est-à-dire, Dieu va prendre soin de toi. Quand Dieu écrit ton nom dans le livre de vie, il va s'arranger pour t'amener jusqu'au bout. Alors que peut-être qu'il y a des chrétiens qui se disent, est-ce que j'aurai assez de foi et assez de persévérance? Je te dis, au Dieu qui peut vous préserver de toute chute, ça veut dire quoi? On voit des frères et des sœurs qui ont vécu des drames, des atrocités puis qui ont continué à dire gloire à Jésus. Puis on a vu certaines personnes qui ont renié Jésus parce qu'ils ont cassé un oncle. Puis c'est là que tu vois que ta foi et ta repentance, à un moment donné, il y a une dimension qui est divine, une dimension qui vient de Dieu, une ressource surnaturelle. Donc, la consolation biblique, c'est que Dieu est souverain, Dieu a un plan et peu importe ce que Dieu va permettre dans nos vies, Dieu va nous donner les ressources de passer au travers. Vous savez, des fois, les gens disent, Dieu ne va jamais te donner au-delà de ce que tu peux supporter. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Dieu donne souvent au-delà de ce que tu es capable de supporter, mais il te donne ta grâce pour le porter. Donc, c'est ce que Jean nous dit. Alors que c'est pas facile, alors qu'il y a un dragon qui se déchaîne, alors que partout à travers le monde, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait en Occident, mais peu importe ce qui va arriver, ce que Dieu va mettre devant nous. Rappelle-toi que dans l'éternité passée, ton nom est inscrit dans le livre de vie et dans le futur, la grâce de Dieu va te porter, va te préserver. C'est ça la consolation biblique. Dieu ne nous délaisse pas ni nous abandonne. Est-ce que je peux entendre la gloire à Jésus? Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Alors qu'on regarde à ta parole, je veux prier pour l'Église en Afghanistan, alors que souvent, nous ici, alors qu'on parle d'apocalypse, on fait des débats à savoir est-ce que l'enlèvement va avoir lieu avant la tribulation, pendant, après, puis des débats très théoriques. Seigneur, on réalise qu'il y a des frères et des sœurs qui meurent présentement, il y a des sœurs qui sont violées présentement, il y a des frères qui sont torturées présentement, des enfants qui sont orphelins présentement. Seigneur, alors qu'on ne comprend pas, on sait que tu as un plan, on sait que tu vas te glorifier, puis on sait que tu n'abandonnes pas ceux qui t'appartiennent. Donc, on prie pour la grâce. On prie, Seigneur, la grâce pour l'Église d'Afghanistan. On prie en même temps, toi qui contrôles les cornes de ce monde, que tu puisses briser la corne des talibans. Seigneur, afin que nos sœurs et nos frères puissent vivre en paix. Je prie pour tous nos frères et nos sœurs qui souffrent à travers le monde que ta grâce soit sur eux et garde-nous, Seigneur, d'un christianisme occidental, léger, déconnecté, alors qu'on plonge les yeux dans ta parole. Seigneur, tu es notre espérance, tu es notre foi, tu es notre persévérance. À toi, la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501